bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode loin mais ensemble le rendez vous des femmes inspirantes et ce matin notre femme inspirante se prénomme alexandra alexandra cellero qui est l'autrice de ce très très beau roman graphique voyage au coeur de mon âme on va en parler on va échanger sur sur ce sujet vaste de l'âme et de quoi est constitué ce livre il était tellement inspirant que j'ai mis des marques pages partout je vais accueillir alexandra qui va arriver dans quelques instants bonjour alexandra bonjour julie bonjour à tous et à toutes très contente de te voir en vrai oui merci plusieurs fois oui voilà on se voit pour de vrai en vrai c'est ça c'est ça merci d'avoir accepté mon invitation on va avec plaisir à parler de de ton dernier ouvrage oui c'est ça je l'avais je l'avais pris au cas où aussi mais tu vois maintenant je suis équipée voyage au coeur de mon âme aux éditions le duc d'ailleurs on en reparlera à la fin mais il y en a deux exemplaires à gagner oui pour en savoir plus tout est noté dans le dans ta story dans ta story et aussi dans ton poste voilà donc tout tout est tout est bien noté pour le pour le gagner c'est un très très bel ouvrage déjà félicitations merci beaucoup c'est vraiment mon coup de coeur de la rentrée ok super bah je suis ravie j'en lis pas mal là genre alors j'en lis plein des des super un peu dans dans ces sujets là vraiment suis là je vais être honnête avec toi ce que j'ai aimé c'est le contenu évidemment mais aussi je pense que alors on est dans une période un peu grise oui le temps est un peu gris parfois etc et c'est très réjouissant d'ouvrir un livre avec plein de couleurs avec beaucoup beaucoup de gaieté regardez je vous montre un petit peu tout est tout est très très coloré et c'est vraiment un plaisir est ce que tu peux nous raconter la genèse de ce livre oui oh la genèse elle vient elle vient quand même de loin déjà par vraiment de deux mois dans le sens où quand j'étais quand j'étais jeune quand j'étais enfant je me posais beaucoup beaucoup de questions et j'ai atterri finalement j'ai choisi une famille dans laquelle j'avais pas forcément aller avoir les réponses à ces questions là et quand on enfant ben quand on n'a pas les réponses chez soi on essaie de les trouver auprès de gens avec qui on est en contact donc ça peut être des gens à l'école donc à l'école j'avais pas les réponses non plus ça peut être des dans la famille mais élargie mais je n'avais pas les réponses non plus et et ça peut être aussi après dans des supports dans des livres et malheureusement mais j'avais pas eu les réponses non plus donc déjà c'est quelque chose qui m'interpelle qui m'interpellait dans le fait d'avoir un ouvrage qui soit ludique qui soit simple d'accès qui explique des choses complexes abstraites en les rendant concrètes et faciles simples et et puis finalement au fur et à mesure de mon cheminement j'ai été amené à accompagner en fait des personnes des hommes et des femmes en stage en formation et la même les mêmes questions revenaient toujours c'est à dire que j'avais souvent en tout cas la facilité de pouvoir expliquer ce que je disais en image et ça parlait aussi du coup puisque ça vient parler à l'imaginaire donc c'est le mental qui n'est pas le mental inférieur mais le mental supérieur donc ça vient toucher à des espaces complètement différents auxquels on touche dans notre vie de tous les jours et là la même question revenait mais pourquoi on n'a pas appris ça quand on était plus jeune et pourquoi il n'y a pas quelque chose de un livre quelque chose de simple qui aurait pu nous l'apprendre dans lequel on peut trouver ces ressources là et donc ça me ça me voilà ça me taraudait comme ça depuis un certain temps et et puis j'ai j'ai rencontré une première personne qui était en capacité en tout cas de faire une de mes stagiaires en capacité de faire des dessins et puis les choses ne se sont pas faites ensuite cette trouvage pour tout vous dire avait été pris par une grosse maison d'édition avec le covid ils l'ont annulé ça fait partie des ouvrages qui ont été annulés et finalement de bout en blanc il a été repris en fait par par les éditions du duc et par l'éditrice donc sandrine navarro qui je dois l'avouer a été vraiment superbe et magnifique parce qu'elle m'a poussé à réaliser ce que je voulais vraiment réaliser c'est à dire ce roman graphique puisque comme j'ai tendance à faire des choses qui sont un peu quand même un peu atypiques même dans les autres livres pour enfants et d'être un peu avant-gardiste dans ma manière de voir les choses je voulais faire quelque chose d'illustré mais je voyais qu'aujourd'hui la mode c'était plutôt faire quelque chose d'illustré avec beaucoup de textes illustré mais quand même beaucoup de textes et quand je lui ai parlé vraiment de mon histoire et de mon envie de raconter cette histoire là cette histoire d'une âme qui vient s'incarner et de raconter tout un parcours de vie comme on peut l'avoir toute vécue et tous vécu jusqu'à la mort et bien elle m'a dit non non là il faut y aller là il faut y aller maintenant ton challenge c'est de le faire tout illustrer de l'illustrer complètement et je me suis dit mais waouh c'est la première fois qu'on me dit oui à mes idées un petit peu folles et donc voilà ça m'a vraiment plu par contre ça m'a vraiment challengée en même temps parce que j'avais pas d'illustratrice au départ et puis j'ai contacté plusieurs personnes qui m'ont dit mais oui mais si les images elles viennent de toi si tu canalises les images si tu capes les images bah vas-y toi dessine dessine mets toi au dessin alors c'est ce que je fais déjà en mode maquette et en mode vraiment croquis enfin moi j'appelle ça croquis parce que je fais tout au crayon de papier certes voilà je reçois les images et je sais précisément ce que je veux mais pour moi l'idée c'est de pouvoir co-créer et de pouvoir assembler nos capacités nos potentiels, nos dons et donc l'idée c'était pour moi de pas du tout m'y mettre mais vraiment de trouver quelqu'un qui puisse être relié avec moi qui puisse en tout cas comprendre ce que je voulais dire même si c'était pas une experte de ces sujets là mais quelqu'un qui soit animé par cette même envie et donc j'ai trouvé une personne grâce à ce fameux réseau qui est Instagram ou grâce au hashtag mon tap illustratrice et on tombe sur plein de gens et j'ai passé une nuit en fait vraiment à regarder des différents comptes qui me plaisaient et puis je suis tombée sur le compte de Stéphie et j'ai envoyé un mail et elle a accepté et voilà l'alchimie de ce livre était née avec justement sa patte à elle cette compréhension je dirais fluide entre nous de vraiment capter ce que je voulais dire ce que je voulais amener voilà de retravailler d'être aussi ouverte à retravailler les détails qui étaient importants pour moi et puis tout mon univers qui est vraiment très coloré comme vous avez pu le voir et donc ça ça a fait ça a fait un gros waouh tout de suite quand j'ai reçu en fait je lui ai demandé de faire les trois premières je crois ou les cinq premières pages quand l'âme vient s'incarner et tout de suite ça m'a fait un effet waouh et je me suis dit déjà au téléphone je me suis dit oui c'est elle et puis après quand elle a fait quand j'ai reçu les essais je me suis dit ouais c'est bon quoi voilà un petit peu l'histoire ça se ressent c'est une co-création qui est dense ça se ressent tout de suite d'ailleurs dès que je l'ai reçu en fait en regardant je crois il y a un truc là et en l'ouvrant en fait en plus en le lisant vraiment il y a une co-création extraordinaire avec tes filles c'est vraiment ça toi ton besoin t'avais besoin de transmettre quoi dans ce livre c'était quoi ton message premier vraiment mon message premier pour moi c'est que je répète toujours toujours aux stages hier tous les stages que je fais c'est la reliance à son âme c'est la reliance 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 et c'est de poser ces fondations de poser pardon ces fondations là à l'intérieur de soi et pour moi ce qui est une base en fait sur qui ouvre toutes les portes pour le coup et puis la deuxième chose c'était de de vraiment éclairer éclairer les personnes qui se posent plein plein de questions existentielles qui entendent plein de choses parce qu'aujourd'hui on a accès à plein d'informations il faut aussi savoir faire le tri parce qu'il y a des informations un peu plus new age donc ça c'était le courant d'avant mais qui est un courant qui est aussi complètement dépassé aujourd'hui il y a besoin de remettre à jour beaucoup de choses et beaucoup de confusion j'entendais dans la part des stagiaires beaucoup de confusion c'est-à-dire qu'à un moment donné voilà le mot âme pour eux il n'y avait rien d'étrange à dire ce mot-là mais par contre quand venait la question mais qu'est-ce que l'âme ou qu'est-ce qu'une âme il n'y avait plus personne exactement et là je me suis dit mais mince en fait parce qu'on en parle tous tout le monde en parle et finalement ça parle mais ça ne parle pas donc l'idée c'était de pouvoir permettre aux gens de toucher mais de toucher donc de goûter de vivre c'est une expérience pour moi ce livre il est expérientiel et de pouvoir toucher à ça à l'intérieur de soi de soi avec soi et de pouvoir vraiment capter tout ce qu'on n'avait pas pu capter auparavant avec notre petit mental qui essayait finalement de comprendre et là de pouvoir le capter en image avec ensuite après un exercice pratique qui nous permet de le vivre et de l'intégrer de ce fait et voilà les mots que je viens de dire c'est vraiment ça c'était l'expérience la capacité de capter par soi-même ou de toucher à cette connaissance intuitive qui est à l'intérieur de chacun de nous et ensuite de pouvoir intégrer ça oui voilà ça c'était mon envie et vraiment mon aspiration avec ce livre-là alors c'est intéressant parce que ça rejoint la sophrologie ce que tu dis c'est peut-être en ça où il y a une reliance aussi par rapport à ce que tu dis là on parle pas d'expérience en sophrologie qu'à Essayienne en tous les cas on parle de vivance le fait de vivre quelque chose le fait de vivre quelque chose on vit l'expérience et du coup effectivement on l'intègre oui c'est pas que du blabla à partir du moment où ça reste dans le mental il n'y a aucun intérêt finalement c'est ça vivre les choses et d'ailleurs c'est ce qui nous fait avancer aussi en tant qu'âme c'est-à-dire que si on restait dans une grotte à rien vivre ou être surprotégé par une famille etc alors c'est chouette mais il se passe rien en fait on ne voulait pas c'est le propre de l'incarnation on est là pour en chier quand même on est là pour vivre pour vivre et pour s'explorer et pour expérimenter pour aimer pour vivre pour expérimenter et pour s'explorer sinon on ne s'incarnerait pas non on ne serait plus là on ne viendrait plus voilà donc l'idée c'est pas d'ascensionner dans le sens ce qui était justement dit avant et de se désincarner mais d'ascensionner à l'intérieur de soi dans son intériorité et vers encore plus de conscience donc c'est pas une ascension qui demande une sortie de sortir de son corps mais plutôt de faire descendre la lumière à l'intérieur de soi et d'ailleurs cette image de soleil au coeur de la poitrine j'ai trouvé ça extrêmement fort et je dois aussi te remercier pour ça parce que ça m'a énormément aidée ces derniers temps ok j'ai expérimenté pas mal de choses bref il n'y a pas de problème je me sentais juste extrêmement solide c'est tout si là je ne le connaissais pas je ne l'avais pas encore en moi et grâce à toi je l'ai ok et ce soleil en moi au niveau du coeur au niveau du plexus solaire m'aide énormément c'est très très parlant et alors peut-être parce que je suis visuelle aussi et le fait de voir ces dessins et ce soleil souriant joyeux ça m'a tout de suite ça m'a tout de suite parlé et en tous les cas voilà là mais là même si dans je dirais dans les étapes de nos vies dans les épreuves que l'on a à vivre quelques fois elle est en arrière-plan on la sent pas on la ressent pas en tout cas c'est une on est ça donc c'est ce qui nous anime donc c'est pour ça que ce soleil il est animé il est vivant parce que l'âme c'est ce qui nous anime il n'y a que ça qui nous anime c'est notre fondement c'est notre fondation c'est notre origine et et voilà donc effectivement ce ce soleil cette âme elle est toujours en joie parce qu'elle est en joie d'être et elle n'a rien à faire que de rayonner ce qu'elle est c'est tout donc effectivement c'est enfin c'est quelque chose de simple c'est une image simple mais qui dit énormément et qui peut parler à énormément aussi bien justement à nous adultes qu'aux enfants donc chez les enfants moi je mets une étoile mais voilà chacun met ce qu'il veut mais en tout cas c'est en tout cas un archétype une symbolique qui parle vraiment et qu'on peut une fois qu'on la visualise on peut s'accompagner à la ressentir à la visualiser à la matérialiser à l'intérieur de nous ah oui c'est très très concret c'est ce qui est formidable pourquoi plus une étoile pour les enfants qu'un soleil ? parle-moi l'étoile est venue tout de suite parce que pour les enfants vraiment j'étais en reliance avec une étoile tout simplement qui m'a donné ces livres et vraiment toute cette collection en fait qui s'appelle Je suis une étoile et toi aussi ça aurait pu s'appeler Je suis un soleil et toi aussi ça aurait pu s'appeler comme ça mais je pense que c'était pour plus encore appuyé sur la dimension cosmique de la vie même si le soleil en fait partie mais l'étoile il y avait cette notion de la bonne étoile le bon ami le guide voilà le côté on se relie aux étoiles on se refaire aux étoiles pour se guider donc il y avait encore plus cet aspect là D'accord tu vas nous parler après de ta collection oui d'accord tu t'appelles si tu veux d'accord quand tu disais t'as un côté médium ah bah ouais ouais complètement mais j'aime pas ce mot là donc je me revendique pas du tout là dedans mais en gros j'ai commencé un peu comme ça à canaliser je faisais partie d'un groupe enfin je suis tombée assez rapidement quand j'étais plus jeune vers 16 ans dans un groupe spirituel dans lequel on faisait un peu des travaux comme à l'aéroporteur on s'accompagnait en fait dans certaines guérisons on faisait des voyages aussi à différents endroits sur différentes planètes avec différents êtres et on apprenait aussi à voilà à révéler à révéler ses potentiels et puis à se guérir et à se soigner entre nous et puis après rapidement voilà j'ai vu que j'arrivais complètement à canaliser et donc c'est vrai que dans le groupe beaucoup posaient leurs questions voilà on faisait des j'étais un peu le canal à un moment donné du groupe avec d'autres personnes il n'y avait pas que moi mais quand même pas mal mais voilà cette expérience a eu aussi ses effets et j'ai voulu complètement pas couper mais en tout cas l'utiliser différemment et en tout cas ne pas forcément le mettre en avant voilà pourquoi ? parce que cette expérience a été vraiment une expérience pas simple à vivre il y a eu beaucoup d'effets puisque c'était finalement je suis tombée dans un groupe où tout le monde donnait son pouvoir à une personne ce que je redoutais le plus quand j'étais plus jeune et puis en plus de ça cette personne à qui m'ont donné notre pouvoir et je l'avais également donné le mien c'est pour ça que je dis nous c'était une personne qui croyait beaucoup en la magie noire et donc il y a eu beaucoup de mauvais effets beaucoup de conséquences vraiment néfastes négatives sur les gens du groupe il a été très difficile pour moi de m'extirper de ça mais ça a été un réel apprentissage qui a complètement détruit je dirais complètement détruit vraiment et dépouillé de nombreuses croyances et je pense aussi voilà un passage obligatoire pour moi mais de ce fait voilà j'avais pas du tout l'envie de pouvoir de répondre aux questions en tout cas des gens de canaliser comme ça je préférais vraiment les aider sur une partie beaucoup plus de soins donc beaucoup plus de révéler de les accompagner à révéler ce qu'il y a à l'intérieur d'eux plutôt que moi de me placer comme entre guillemets le sachant ou la personne qui va leur révéler leur avenir ou ce qui se passe même si voilà quand je fais des soins j'ai beaucoup d'informations mais je le dis différemment et aussi je suis en capacité aussi de savoir ce qui est bon à dire aujourd'hui ce qui n'est pas bon à dire par rapport à ce qui descend tout simplement aux informations qui descendent et où en est la personne donc voilà je n'ai pas voulu appuyer là-dessus et ouvrir mon chemin là-dessus même si j'aurais complètement pu mais c'était mon choix et c'était le bon choix j'ai juste simplement suivi l'aspiration vraiment à l'intérieur de moi où je sais que la voix ce n'était pas celle-là en tout cas de me placer comme telle d'accord c'est plus juste comme ça c'est plus juste comme ça voilà je l'utilise dans les soins dans les formations dans les méditations que je fais alors des formations et dans le fait d'écrire des livres c'est une très belle transmission en fait justement ton parcours ton parcours est lequel ? qu'est-ce que tu as fait jusque-là ? oui et bien jusque-là j'ai été j'ai fait un parcours au départ classique parce que je me disais que j'étais encore comment dire enfermée dans un moule et dans le moule éducatif et parental avec ce qu'on attendait de moi sans pouvoir je dirais me libérer de ça complètement même si j'avais cette aspiration et que je la sentais mais je me disais je remettais toujours à plus tard et puis la vie m'a forcée vraiment ce que je dis souvent je le dis comme ça alors je vais vous le dire mais m'a poussée au cul c'est le cas de le dire pour moi pousser c'est plus fort que soi et donc j'ai été vraiment poussée donc j'ai fait une école de commerce et puis rapidement après l'école j'ai fait un premier travail et puis tous les ans en fait ça allait pas dans ce boulot donc j'ai changé trois fois en trois ans et donc certains diront que j'avais pas de chance et puis moi je trouvais que c'était une chance parce que j'ai finalement fini par comprendre que c'était pas ma place et sachant que j'étais dans ces groupes comme je vous le disais tout à l'heure en parallèle et que je suivais ça enfin voilà je suivais ça ça faisait partie de ma vie de mon quotidien et puis et puis ensuite j'ai eu l'élan par un par un événement familial assez difficile j'ai reçu en même temps que cet événement voilà familial difficile se passait j'ai vraiment reçu une descente de lumière en même temps qui me disait voilà c'est le moment tu peux partir maintenant et tu peux ça y est t'es libre t'es libre t'es libéré de tout ce carcan et 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 tu peux tu peux vivre par toi-même donc j'ai écouté ça de toute façon j'ai été j'ai été licenciée parce qu'il y avait toute une une restructuration dans l'entreprise et et donc ça a été une bénédiction et donc je me suis installée et au départ je me suis installée en tant que que hypnothérapeute puisque j'avais fait une formation qu'elle je suis pas allée au bout d'ailleurs mais ça me rassurait au départ de me dire que voilà j'avais une étiquette qui était un peu plus rassurante qu'une personne autodidacte en soins énergétiques et et puis rapidement en fait j'ai pas fait beaucoup d'hypnose en réalité j'ai fait beaucoup plus de soins énergétiques et donc voilà j'étais j'étais on va dire énergéticienne ce mot-là est assez répandu et puis rapidement j'ai commencé à donner des formations pour apprendre aux gens justement à être énergéticien eux aussi et puis ça consiste en quoi pour toi énergéticien alors pour moi énergéticien c'est vraiment accompagner si vous voulez si tu veux les gens à la guérison et à la transformation de soi-même à travers l'énergie de vie alors après tout dépend les formations à ce à quoi on se connecte pour moi je fais vraiment j'appelle le divin et j'appelle la mer et c'est cette énergie qui descend là directement la mer ? ouais la mer ouais la mer c'est dans le livre donc c'est l'énergie l'énergie de de la mer de la manifestation d'accord qui est ici qui est représentée ici la mer la source voilà sur ce chapitre-là et donc la partie vraiment de la manifestation de la source et voilà cette énergie du coup descend et vient oeuvrer à l'intérieur de la personne sur ce dont il a besoin de de se libérer de travailler sur différents aspects karmiques sur ses différents corps aussi bien à travers la position des mains alors moi moi j'impose pas les mains parce que je fais tout à distance par contre dans les dans les formations j'amène les gens à effectivement travailler sur les corps physiques le corps les corps entre guillemets donc à travers les mains mais pas que on voit les mains vraiment les soins à distance aussi puisque chacun peut y trouver son sa préférence voilà on n'est pas tous amenés à vouloir toucher forcément quelquefois on aime bien ne pas toucher il y a plein beaucoup plus de choses qui se passent sans toucher et il y a aussi pour moi quelque chose qui est important c'est à dire la parole le verbe et on voit ça aussi dans la formation donc la puissance du verbe et justement on voit aussi comment être canal comment choisir les bons mots comment recevoir aussi du coup se mettre vraiment en canal intuitif et comment recevoir les informations et comment les retransmettre donc voilà il y a tout ça pour moi c'est ça être énergéticien aujourd'hui en tout cas en 2021 c'est à dire c'est pas uniquement je fais des soins et ciao je vous ai fait un soin c'est intéressant je te pose la question volontairement parce qu'on entend beaucoup parler énergéticien énergéticien mais chacun j'ai l'impression que derrière énergéticien il y a plein de techniques différentes oui c'est vrai il y a plein de choses derrière moi c'est justement il n'y a pas de technique mais c'est de travailler avec le divan et d'oeuvrer avec ça et c'est ça la technique encore une fois c'est de se relier à son âme et à cette guidance là est-ce que toi aujourd'hui tu peux dire que tu es reliée à ton âme ah oui oui pleinement pour toi là ça passe par quoi évidemment tout est dans le livre il y a beaucoup beaucoup d'informations pour toi là aujourd'hui ça passe par quoi t'es passée par quoi comme étape finalement pour réussir à être reliée à ton âme beaucoup d'étapes mais ce sont des étapes où on va se dépouiller puisqu'en fait c'est déjà là tout est déjà là on est déjà ceux qu'on le recherche donc ça a été c'était une étape de dépouillement qui pour moi en tout cas dans le parcours que j'avais choisi dans les initiations que j'avais choisi le parcours de vie qui ont été là en place depuis l'enfance quoi donc pour moi ça n'a jamais été facile ça n'a jamais été facile voilà l'enfance n'a pas été facile l'adolescence n'a pas été facile le début de vie en tant qu'adulte non plus mais voilà il y a eu différentes étapes je pourrais les retranscrire toutes mais il y en a eu quand même voilà il y a eu quand même des choses très très fortes depuis petite avec justement la relation moi la relation avec la mort avec du coup les entités mais voilà des entités vraiment très très fortes et pas du tout lumineuses donc voilà avec vraiment des où j'ai été amenée loin en fait à vraiment je dirais poser ces bases et cette reliance parce que sinon je pense que je ne serais plus là aujourd'hui voilà donc voilà j'avais ce choix qui m'était offert des petites et de retraverser beaucoup de choses que l'on vit je dirais les en tout cas comment on peut appeler ça les différents je ne sais pas si on peut mettre ce mot mais je vais le mettre on va dire les différents vistes qu'on porte nous en tant qu'humains on a des vertus on a des vices des failles des défauts et en tout cas ouais et puis voilà de revivre ça un peu comme si vous voyez pour moi en tout cas une personne qui accompagne les autres doit déjà avoir ben travailler œuvrer en lui-même et en tout cas expérimenter pour pouvoir accompagner l'autre c'est à dire que quand vous aidez quelqu'un à passer une rivière vous devez déjà l'avoir passé vous-même pour pouvoir lui montrer le chemin et être en confiance pour lui dire mais si tu peux la passer tu es en capacité de la passer je l'ai déjà fait et ça c'est pas mental c'est vibratoire c'est à dire que ça doit s'installer à l'intérieur de nous et à l'intérieur du coup de l'accompagnant et c'est une vibration qu'il porte et qu'il peut retransmettre et qu'il retransmette parce qu'il l'incarne pas parce qu'il sait en parler c'est la différence bien sûr et voilà pour moi en tout cas j'ai eu énormément d'étapes comme ça où j'avais l'impression de jamais être tranquille c'était vraiment pas simple et voilà un chemin aussi très solitaire et donc ce qui m'a amenée profondément à retrouver cette reliance et cette stabilité cette sécurité intérieure parce que la vraie sécurité elle est là elle est dans cette reliance là pour moi et c'est aussi donc survie à son âme ça passe inévitablement par se libérer de son ego ça passe par se libérer tout dépend ce dont on entend par ça donc je vais le préciser mais ça passe par faire de son ego son allié et le mettre au service de la lumière c'est à dire de ne plus être un ego qui nous enferme mais celui qui nous ouvre et qui devient un réceptacle à la lumière qui vibre à l'intérieur de nous et qui vient du coup une aide un appui un instrument de la lumière voilà et c'est en ça c'est comme si quand tu parles de monstres oui qu'est-ce que c'est exactement et bien là quand je parle de monstres on est dans le corps on est dans le corps émotionnel d'accord je le précise déjà c'est les petits monstres émotionnels et ça ces monstres là ce sont des blessures ok que l'on a et qui nous vont nous créer si vous voulez des petits personnages donc des masques on appelle aussi les masques de l'ego mais dans les masques de l'ego on peut être plus précis donc là je mettais cette précision parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de masques les masques de l'ego etc et les masques de l'ego on croit souvent que l'ego c'est le mental mais l'ego il est constitué du corps physique du corps émotionnel et du corps mental donc c'est trois choses et puis souvent on parle du mental du mental du mental mais en réalité le mental il s'est construit encore une fois comme je dis dans le livre sur le corps émotionnel c'est la continuité en fait de ça donc bien souvent on parle de masques de l'ego et quand j'entends les gens on dit le masque mental les croyances mais avant les croyances il y a les blessures émotionnelles puisque ce sont les blessures émotionnelles qui vont créer les croyances voilà et à partir de là et bien on se constitue des petits monstres c'est à dire des petits personnages comme je disais dans le livre on peut avoir le personnage du sauveur on peut avoir le personnage du maître on peut avoir le personnage de victime de la vie on peut avoir un personnage voilà qui croit que la vie est merdique et nous le répète à longueur de journée enfin voilà on a différents types de personnages et ceux-là ils nous font avoir des comportements ils nous créent des comportements ils nous créent des automatismes quand on dit qu'on réagit en automatique ou qu'on est hors qu'on réagit de manière où on est hors de nous-mêmes et même j'ai envie de dire quand on réagit c'est à dire quand on est en réaction là on est soumis en fait à ces forces en réalité ce sont des forces qui viennent ce sont des forces énergétiques des forces vibratoires qui nous prennent et qui nous prennent tellement et qui prennent tellement de place que quelquefois on est complètement voilà soumis à ces monstres-là oui et on se demande pourquoi on n'arrive pas à changer pourquoi 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 et bien c'est ces monstres-là qui sont responsables de ça et c'est vrai qu'on n'arrive pas à changer quand on n'en a pas conscience c'est à dire que ce livre il veut accompagner et éclairer chacun à prendre conscience de soi-même et ça c'est la connaissance de soi et la conscience de soi qui l'amène c'est à dire que les deux sont intimement reliés et c'est relié à une troisième chose qui est la confiance en soi c'est à dire que la confiance est intimement liée à la conscience et donc à la connaissance de soi et l'idée c'est de pouvoir justement prendre conscience de ces petits monstres-là puisque quand j'en ai conscience je ne suis plus dupe je ne me fais plus avoir je ne me fais plus avoir par moi-même et en plus de ça je peux rigoler de moi-même c'est à dire que le rire amène ce détachement et cette mise à distance et cette prise de recul en disant mais je ne suis pas ça je ne suis pas ça ça c'est juste ma blessure waouh ok déjà je peux me relâcher je peux me détendre ok je ne suis pas ça c'est mon monstre par contre mon monstre il me fait agir comme ça comme ça comme ça et du coup ce n'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'agir moi ce n'est pas ça que j'ai envie d'être ok qu'est-ce que j'ai envie d'être de ce fait et là et là il y a une porte qui s'ouvre c'est à dire que je ne suis plus ça je ne suis plus obligée de réagir je peux maintenant m'ouvrir à un autre espace à l'intérieur de moi ce soleil et je peux commencer à obéir à ce soleil parce que c'est ma vraie volonté ça c'est vraiment ce à quoi j'aspire c'est ça qui me met en joie c'est notre vrai nous c'est notre voilà exactement c'est notre vrai nous et il n'y a que ça qui vient nous mettre en joie c'est à dire que là je n'ai plus l'impression de subir ma vie c'est à dire que je la choisis je deviens puissant je deviens créateur de ma vie et du coup l'effort chaque effort que j'ai à faire pour changer je le fais avec de la joie l'effort en fait ça ne devient plus un effort c'est une joie d'être c'est une joie d'avancer c'est une joie de vivre c'est une joie de se transformer complètement c'est très bien très très joliment dit d'ailleurs ce livre ce très très beau livre pour toi alors ce que j'ai vu qu'il est dans développement personnel mais c'est un livre spirituel de développement personnel on est d'accord oui oui c'est tu vois c'est le petit tic qui à chaque fois un peu enfin je ne sais pas je ne sais pas m'agacer je n'ai pas ce mot là mais bon ça me tique on va dire voilà j'ai dit le mot tique ça me tique c'est quoi tout le monde dit développement personnel mais ce n'est pas du développement de personnalité ce livre non c'est pour ça que j'étais très surprise quand j'ai vu ah bon ok non non c'est développement spirituel oui oui c'est pour ça oui ce serait plus juste oui complètement carrément plus juste comme tiens il n'y a ce truc il ne tient plus on avait pu tenir ou je suis un peu de travers c'est pas grave ouais ça donne un petit côté ça donne un petit côté fun c'est sympa voilà un peu de traviol je vais me tenir comme ça ça sera ça passera qu'est-ce que les mémoires karmiques ? est-ce que tu peux nous dire oui bien sûr les mémoires karmiques c'est quand on s'incarne déjà on ne s'incarne pas pendant neuf mois ça dure bien avant c'est bien plus long que ça mais pour toi c'est combien de temps ? parce que pour avoir pas mal d'arrivés là-dessus toi tu dis quoi ? alors je dirais que l'âme prend vraiment un temps c'est-à-dire que peut se connecter à ses futurs parents 7 ans avant 10 ans avant mais voilà pour moi il y a il y a en tout cas c'est le double donc c'est 18 c'est 18 même encore au-delà je dirais c'est multiplié par 3 vraiment ce temps d'accord ouais de construction de ses différents corps ouais de construction de ses différents corps la descente en fait c'est multiplié c'est multiplié par 3 là ça me dit ça en tout cas d'accord et voilà parce que tu as lu par exemple petite parenthèse tu as lu le livre les 9 marches oui et eux parce qu'elle a écrit avec un monsieur un petit peu comment il s'appelle ils disent eux que c'est 18 mois en fait c'est 9 mois avant le début de la grossesse c'est ça ouais ouais pour moi c'est bien les 18 mois c'est comme une femme elle va avoir aussi 18 mois pour aussi se dépouiller de cette naissance là pour moi en tout cas pour réellement renaître elle retrouve un équilibre et 18 mois avant mais il y a quand même déjà un travail qui s'opère bien avant et comme je le disais l'âme peut connecter elle peut se relier à ses parents 9 ans 7 ans 10 ans avant que ça se passe vraiment c'est à dire des personnes des femmes généralement très sensibles peuvent déjà sentir ça et cette descente quand on descend en fait on s'habille on vient prendre des corps parce qu'on est tout nu on est à poil donc après il faut se remettre à poil une fois qu'on vient de notre chemin c'est de se dépouiller donc se remettre à poil et donc on vient à poil et on s'habille donc pour ça on s'habille de différents corps et tous les corps que vous connaissez et pour ça et bien on vient aussi puiser dans des lignées donc la lignée du père la lignée de la mère et donc toutes ces lignées familiales là parce qu'on en a besoin on a besoin de ces vibrations prenez ça vraiment comme des vibrations on a besoin de ces vibrations pour notre projet d'incarnation donc on sait ce qu'on a envie d'oeuvrer on sait ce qu'on a envie de transformer et on a besoin de prendre ces vibrations là pour y arriver pour arriver à nous transformer pour arriver à faire à faire cette transformation et à vraiment faire cette renaissance laisser mourir ces vibrations là vraiment les transmuter les transcender les transmuter et donc ces mémoires karmiques ce sont les mémoires que l'on puise dans ces lignées et que l'on va devoir transmuter de notre vivant c'est ça réellement les mémoires karmiques donc c'est vraiment lié à la lignée d'où on provient d'accord de nos ancêtres de nos ancêtres ok est-ce que ça a un lien aussi avec les vies antérieures ou pas ? oui aussi avec nos ancêtres au sens large donc tout ce que l'on a pu tout ce que l'on a pu rencontrer auparavant tout ce que l'on a pu être vivre voilà tout ça ce sont ces mémoires là et comme ce qui est dit dans le livre c'est-à-dire que ne pensez pas que par contre on prend tout il y a un tri heureusement heureusement non mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui croient ça qu'on prend tout en fait tout ce que l'on vit là tout voilà que le karma karmi karma c'est tout ce qu'on fait entre guillemets de mal ici on le retrouve après pas tout pas tout il y a la grâce qui est là la grâce nous s'accompagne à chaque instant donc on reprend que ce qu'on a besoin de reprendre de travailler ce qu'on a besoin de travailler voilà ce qu'on a besoin de transformer uniquement d'accord je voulais juste te dire que mes pages préférées qui jouent c'est les pages 146 147 148 alors attends je te montre justement c'est une question que je pose souvent quelles sont vos pages préférées pop pop 146 147 148 à ces deux là ces trois là alors c'est là d'accord oui ok je peux les lire je peux les lire oui 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 vas-y alors c'est est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir agir individuellement pour me libérer de tout ça parce qu'elle parle des monstres je pense c'est ça parce que je ne vais pas vivre comme ça toute ma vie alors il y a le soleil qui dit tout joyeux oui ton pouvoir est entier nous sommes réunis pour cela pour qu'une réussition il faut que tu acceptes de me faire pleinement confiance afin qu'à travers toi je puisse transformer les choses alors il se questionne parce que tu penses que je ne suis pas capable de le faire toute seule je suis si lille que ça et là le soleil parle en disant nous formons une seule conscience un seul être et une seule entité mon pouvoir dépend du tien et ton pouvoir dépend du mien c'est une alchimie divine qui est au-delà de la dualité que tu connais un peu comme un vrai couple alors moi qui pensais être seule et le soleil répond l'union véritable que tu recherches parfois maladroitement à l'extérieur c'est notre couple en fait nous sommes déjà unis mais tu ne le savais pas encore et c'est ensemble que nous pouvons libérer ce qui t'empêche de te sentir libre et complète et la dernière que je trouve qui est enveilleuse lumineuse et emplie d'espoir laisse ma lumière épouser tes émotions et tes blessures et autorise-toi à m'ouvrir grand les portes lâche prise laisse-toi guider par ma voix intérieure et tu verras même si nous y reprenons plusieurs fois la source de tes blessures se dissoudra c'est limite un mantra c'est limite trois pages à se lire et se relire parce que je trouve que dans une lecture telle que celle-ci il y a une première phase de lecture intellectuelle oui on intellectualise finalement ah oui alors le fait que ce soit visuel avec les dessins ça aide énormément à switcher un peu oui complètement et à vraiment intégrer toutes les données oui qui sont vraiment qui sont denses dans ce livre je trouve que ce qui est nécessaire c'est de lire et relire surtout certains passages pour se l'approprier et et encore plus et s'exercer parce que oui il y a les méditations il y a les exercices pratiques dans ce livre c'est clair mais je trouve que rien que dans ces trois pages là il y a beaucoup de compréhension oui à mettre en place quoi c'est à dire que nous sommes nous sommes deux déjà à l'intérieur de nous on le sait à travers le couple intérieur etc et tout le monde utilise des mots différents pour dire une seule et même chose mais mais c'est ça on n'est déjà jamais seul nous ne sommes pas seul non et avant d'aller voir ailleurs et de chercher ailleurs en mode oh cherche un bonhomme qui soit comme ça comme ça comme ça pour combler ma vie écoute calme-toi cherche déjà le bon bonhomme que tu as besoin en toi et après tu verras à l'extérieur et il apparaîtra finalement c'est ça complètement c'est ça c'est ça et oui comme tu dis ce qui est assez fort c'est dans les retours c'est que beaucoup de gens disent que c'est très ludique mais c'est très profond et il a vraiment été construit comme ça aussi avec cette profondeur là il y en a peut-être qui passeront à côté parce que ils vont voir le bouton ah c'est trop ludique etc mais en fait c'est hyper profond et oui il y a plein de passages qu'on peut lire relire et relire et même moi tu vois je l'avais je l'avais jamais lu en fait je l'avais jamais relu une fois comme ça une fois fait non et l'autre jour je me suis surprise je me suis dit je vais le relire pour voir et je relis et je me suis dit ah ouais ah ouais ah ouais j'ai mis ça et voilà je me suis dit ah ouais ah ouais quand même quand même et c'est vraiment ça il y a vraiment des passages qui peuvent être lus même on se disait avec ces filles ça pouvait faire et avec Christophe aussi Zombo que vous connaissez peut-être sur les réseaux mais on disait voilà qu'il y a des passages qui pourraient faire aussi des posters des marque-pages enfin des choses qui voilà qui s'imprègnent quoi au lieu de faire un vision board ben on a ça on a ça devant notre nez et on s'imprègne de ça et on se laisse porter par cette énergie par ces vibrations c'est vraiment typiquement c'est ce que je me suis dit en fait il faudrait détacher les feuilles il faudrait qu'elles soient détachables pour pouvoir les mettre sous verre et les étaler passer devant ah oui c'est vrai comme rappel exactement même quand tu parles des maladies les origines des maladies oui on sait qu'à un moment donné c'est un déséquilibre émotionnel important qui crée les mots déjà physiques avant d'arriver à une maladie si on n'a pas compris ça n'a pas compris les messages envoyés par le corps et c'est extrêmement bien fait je vais vous montrer les dessins j'aurais dû le noter hier tu parlais de la mort aussi oui tu parles de la mort c'est très fort et je trouve ça chouette parce que c'est un peu comme la ménopause c'est un peu des mots de tabou c'est vrai vous croyez quoi les gars vous êtes en vie il va falloir mourir un jour il n'y a quoi d'extraordinaire là-dedans c'est complètement évident c'est comme ça à partir du moment où on est on sait qu'on va mourir c'est clair c'est ça qui en fait on meurt tous les jours déjà exactement c'est un processus naturel c'est un processus de la nature quand on observe la nature c'est la vie en fait mourir et ça c'est aussi quelque chose qui était très important pour moi et qui le reste toujours et d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo là-dessus sur Youtube mais pour moi ce qui serait important c'est d'éduquer les enfants à la mort à ce qui est réellement la mort alors c'est l'avantage de la campagne peut-être parce qu'à la campagne quand même il y a plus d'animaux il y a la végétation il y a tout ça donc il y a une notion de cycle et de lien à la mort qui n'est pas le même que chez les citadins finalement ou des gamins qui n'ont pas d'animaux à la maison etc il n'y a pas d'attachement autre et là à part le papi et la mamie qui décèdent c'est très abstrait alors que finalement c'est très flou alors que peut-être que des enfants qui naissent à la campagne il y a un autre lien enfin il y a un autre lien à la mort je trouve en tous les cas peut-être en tout cas ça peut proposer cet autre lien après tout dépend de qui sont qui sont ses parents qu'est-ce qu'il leur parle enfin voilà c'est toujours ça comment on parle à l'enfant qui on est quoi qui on est ça c'est une autre histoire oui alors je vous montre j'adore je l'adore celui-là parce que c'est très très clair c'est chaque organe relié à une émotion oui puis chaque organe c'est une vie vous voyez que chaque organe est vivant donc c'est une vie on a plein de vies à l'intérieur de nous on est à l'image du cosmo d'où l'importance d'un petit gros soin nous on est une vie on est une créature on est la création de l'univers et à l'intérieur de nous imaginez que vous vous êtes dieu pour votre corps donc à l'intérieur de vous c'est tout un univers qui est présent et qui vit dans lequel vous êtes responsable de ça c'est très bien dit donc le McDo et le Coca voilà après chaque acte que vous faites a des conséquences donc ça dépend des conséquences que vous voulez vivre ça reste de votre responsabilité en fait alors responsabilité et conscience et conscience bah oui les deux vont ensemble on en revient au même voilà la conscience c'est de toute façon elle qui amène le discernement plus j'ai conscience parce que tu as le visage en pleine lumière ouais je sais pas tu as dit en Ardèche ah mais c'est bien il fait beau alors très bien parce que nous c'est le déluge depuis ce matin c'est l'enfer ça fait plaisir de voir du soleil sur ton visage qu'est-ce que je voulais dire comment régler nos pensées est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui quand même d'avoir des restes de blessures des restes ah oui je suis comme chacun on est d'accord ah oui j'ai ma part à terre comment tu gères comment tu gères aujourd'hui et bien je gère comme je fais dans le bouquin j'ai tout donné tout est là tout est là ce que tu disais tout à l'heure je me relie au divin je me relie à l'âme et je la laisse je la laisse prendre en charge ce qu'elle doit prendre en charge quand j'ai quelque chose qui me traverse quand j'ai un obstacle donc dès que j'ai dès en tout cas que je sens qu'il y a quelque chose qui me on va dire qui me challenge et bien je pose mon regard à l'intérieur tout de suite 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 mon regard à l'intérieur et puis et puis je laisse je laisse faire cette lumière là qui est bien plus intelligente que moi et qui sait comment elle peut m'éclairer et j'appelle cette clarté j'appelle cette clarté intérieure parce que quand on appelle cette clarté et bien ça s'éclaire et quand tout est clair et bien on est conscient bien sûr évidemment et quand on est conscient on peut enfin choisir aussi aussi c'est très juste et agir donc je suis comme chacun et j'ai aussi mes petits mes petits ouvrages en cours et Voyage au coeur de mon âme le titre du livre dont nous parlons depuis tout à l'heure Voyage au coeur de mon âme qu'est-ce que tu as aujourd'hui donc ton actualité quelle est ton actualité ? mon actualité et bien c'est ce livre qui est déjà sorti ensuite en ce moment il y a une autre actualité qui est la campagne Ulule en cours qui se termine dans 4 jours qui sont pour des pour les enfants cette fois-ci des livres pour enfants donc j'ai déjà sorti une première trilogie qui s'appelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis une étoile et toi aussi et puis tu parles de quoi dedans ? alors dans cette première trilogie on parle de l'âme en fait on parle du début de ce livre-là donc qui on est donc le premier ça s'appelle la respiration magique et là on parle de l'âme on parle de la confiance en soi ensuite on a un deuxième livre qui s'appelle d'âme la terre et là on parle de notre capacité à choisir et donc comment être le maître de sa vie et surtout le fait qu'on est tous reliés les uns aux autres et aussi les uns aux autres au niveau vraiment macro donc avec la nature ça nous parle de notre reliance de l'homme avec la nature et que chaque acte que l'on fait a des conséquences et ensuite le troisième ça s'appelle le jeu d'amour et là on parle de l'énergie d'amour et de l'amour du coup de soi et comment incarner l'amour ça c'était la première et là on a la suite donc on va sortir les trois prochains livres et qui sont principalement des livres sur le corps émotionnel donc là c'est la partie émotionnelle ensuite tu auras la partie pensée mentale et la mort aussi donc pour l'instant là on est sur les trois et donc l'idée c'est de comprendre et d'apprendre aux enfants encore une fois à mieux se connaître de comprendre qui je suis et puis de leur permettre là de comprendre leur sensibilité leur hypersensibilité leur sensibilité et donc de vivre avec ce corps émotionnel là et on va parler également du troisième le troisième de cette trilogie qui est le tome 6 qui me tenait vraiment à coeur où on parle là des entités et du rapport avec les entités avec les âmes défunts et l'énergie des lieux donc voilà on parle vraiment de l'extra sensibilité je dirais ou en tout cas de l'être humain de demain qui est un être sensible et qui forcément en étant sensible on ressent les choses autour de nous des gens mais aussi des choses donc des lieux voilà donc ça c'est le projet le projet du moment l'actualité du moment et puis après il y a voilà je reprends je reprends les formations et tes petits livres là que tu sors tu les as ils sont illustrés aussi par tes filles alors ceux d'avant ils sont illustrés par Juliette c'est à peu près le même style d'illustration et les prochains ceux sur l'hypersensibilité oui ils sont illustrés par Juliette par Juliette par Stéphie Stéphie qui est en train justement vraiment de bien bosser j'irais dessus on est en plein en plein dedans parce qu'on on a atteint en tout cas les 150% là on vise les 200 pour pouvoir les imprimer pour en imprimer plus et pour l'instant on est bien parti même s'il reste 4 jours donc elle elle est à tout moment vraiment concentrée dessus concentrée vraiment dessus donc on peut peut-être tous participer là voilà je suis je nettoie les toits aussi sur Ulule vous pouvez mettre enfance et éducation dans la rubrique et là ou dans rechercher vous tapez sinon je suis je nettoie les toits aussi et là vous avez les informations ok voilà et vous pouvez acheter les 6 livres ou les 3 c'est vous qui choisissez vous faites un choix ou un voilà il n'y a pas de petit don même les premières contreparties commencent à 8 euros donc voilà vous pouvez facilement trouver qu'est-ce qui vous donne envie ou ce qui vous aspire en tout cas en nous accompagnant en nous soutenant dans cette voie puisque aujourd'hui on voit beaucoup de livres spirituels pour adultes mais rien pour les enfants et je le raconte souvent mais j'ai tenté maintes et maintes fois pareil l'année du Covid on m'avait dit oui et puis finalement ça s'est avéré être non parce que le comité final n'a pas approuvé l'éthique spirituelle pour les enfants parce que c'est un sujet trop délicat donc c'est ce qu'on me répond à chaque fois alors que j'ai des réponses très positives sur le retour des livres en eux-mêmes mais personne ne veut se mouiller voilà on est dans un monde où il y avait encore des dinosaures dans le monde de l'édition et personne ne veut se mouiller en tout cas sur les enfants donc moi j'ai fait le choix de mouiller et d'y aller pleinement et les retours que j'ai sont formidables d'ailleurs grâce à ces livres en fait aujourd'hui j'accompagne des personnes à animer des ateliers spirituels pour enfants donc j'écris un concept d'atelier spirituel pour enfants à partir de ces livres et voilà mes actualités sont justement la reprise de cette formation qui s'appelle Au cœur de l'enfant où j'accompagne chacun à se reconnecter à son enfant intérieur de guérir mais pour accompagner au mieux les enfants d'aujourd'hui et ceux de demain Formidable Très beau projet Justement par rapport alors juste tes formations comment ça se passe si les gens veulent participer à tes formations suivent tes formations ça se passe où c'est Alors généralement je donne l'information sur les réseaux sociaux donc sur Instagram mais ça se passe principalement sur mon site internet vous pouvez vous inscrire à la newsletter et là je donne les informations sur les formations à venir donc mon site c'est alexandrascellero.com et là vous avez toutes les informations des formations que je propose mais aussi des livres vous avez tout dedans et là justement j'ai beaucoup de retours parce qu'il y a des gens qui aimeraient pratiquer les exercices mais qui ont de la difficulté à les pratiquer seuls et c'est vrai que mon désir aurait été de vous proposer des QR codes avec les méditations à écouter mais il y a des budgets qui sont alloués pour les livres et voilà c'est comme ça mais ça m'a donné vraiment on avait cette aspiration qui était déjà là avant mais ça me donne vraiment là l'envie de vous proposer bientôt un stage en fait que je pense appeler Reliance pour le coup et qui permettra à chacun d'établir cette Reliance avec soi et de vivre ces méditations de vivre en fait le parcours d'Alice et bien dans un stage assez intensif je l'avoue mais j'avais vraiment envie de vous proposer ça pour aller plus loin que cet outil là et pour aller plus loin ensemble aussi bien sûr très beau programme très beau programme et je ne peux que vous recommander ce livre à vous offrir à offrir ou en tous les cas par exemple c'est un très beau cadeau de Noël à ton avis parce que c'est ce que je me suis dit aussi ça peut parler aux enfants mais il faut que les parents soient déjà initiés parce que sinon voilà pour moi il y avait un désir dans mon cœur quand même c'est de parler aux adolescents parce qu'aujourd'hui ils sont complètement oubliés et donc c'est énormément profond mais la manière de lire est simple et c'était ça aussi mon envie voilà cachée mais que j'assume aujourd'hui devant vous avec Julie mais c'était en tout cas de pouvoir parler aux adolescents et donc ce livre peut très bien parler aux adolescents et il s'avère que je vous raconte une petite anecdote c'était fille un petit garçon qui est au collège et leur prof leur a demandé d'apporter des livres voilà qu'ils trouvaient inspirants qu'ils avaient envie en tout cas de partager avec leur élève et un ami de son fils a ramené le livre non génial et donc le petit garçon m'a dit mais c'est ma mère qui a écrit il était étonné et en fait tous les enfants commençaient à lire le livre donc au collège quoi et voilà ils se sont arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas se prendre la tête et qu'il fallait du coup simplement rayonner et être ce soleil intérieur que l'on est oui évidemment c'est tellement évident que la vie est plus cool et plus simple comme ça oui non non mais très bien donc à offrir à nos ados jeunes et moins jeunes et puis il n'est jamais trop tard pour s'y mettre pour se lier à son âme il n'y a pas d'âge exactement tout à fait il n'est jamais trop tard non merci Alexandra merci Julie merci vraiment merci pour cet échange et puis donc retrouver évidemment Alexandra sur sa page Instagram sur son site internet tu as une page YouTube aussi une chaîne YouTube oui j'ai une chaîne YouTube une page Instagram une page Facebook et un tout tout voilà pas tout à fait mais du coup du coup ça m'a coupé je voulais dire autre chose oui alors participez vous avez jusqu'à demain soir pour gagner deux exemplaires grâce le Duc édition édition ils nous aident bien franchement c'est chouette merci à eux merci à Eugénie qui fait les envois oui c'est Eugénie qui gère tout ça qui gère la communication les envois et il y en a des envois elle est vraiment top donc voyage au coeur de mon âme pour participer vous devez alors attendez me suivre suivre Alexandra qu'est-ce qu'on a d'autre aussi écrivez un petit commentaire très sympathique avec vos avec vos prénoms vos pages préférées voilà vos pages préférées aussi carrément et puis et puis quoi ah oui et puis vous avez encore plus de chances de gagner si vous partagez sur en story voilà donnez-nous un petit coup de main et puis likez cette vidéo partagez commentez ça nous fera plaisir ce sera super chouette merci Alexandra merci beaucoup Julie merci merci infiniment à tous et puis à bientôt à bientôt au revoir ciao ciao